Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un nouveau tuto, mais je vais vous présenter un logiciel de la gamme Adobe. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble, très rapidement, le logiciel Adobe Edge Inspect. Pourquoi ? Car dans les prochains tutos, on sera susceptible de le tester, surtout en matière de web design. Donc si vous vous intéressez au web, au web design, au responsive design, surtout, c'est quelque chose qu'il faut avoir absolument. Pourquoi ? Et bien tout simplement, car Adobe Edge Inspect permet de prévisualiser, de contrôler du contenu web sur différents devices. Donc comme vous pouvez le constater ici à l'écran, le site d'Adobe Edge est lu sur le laptop et aussi sur le téléphone et sur la tablette. Comment ça se passe ? C'est très simple. Il suffit de vous connecter à votre Creative Cloud et d'installer Adobe Edge Inspect. Il faut savoir que Adobe Edge Inspect, c'est une extension de Google Chrome. Donc forcément, il faudra télécharger Google Chrome. Si vous ne l'avez pas, je vous invite fortement à le télécharger. Et une fois que vous avez téléchargé Google Chrome, il suffira de télécharger cette extension. Donc tout ça, de toute façon, ça vous est indiqué par Adobe quand vous allez installer Adobe Edge via le Creative Cloud. Et aussi, Adobe vous donnera un lien pour télécharger sur l'Apple Store les applications, donc pour du téléphone, de la tablette. Et si vous êtes sous Android, vous aurez aussi un lien pour télécharger et installer les applications. Une fois que toutes ces applications seront installées, c'est très simple parce que tout ça, ça se passe par le Wi-Fi. Il suffira de se connecter à votre Wi-Fi, donc de la maison ou de la boîte. Donc ici, on se connaît au Time Capsule, mais on aurait très bien pu venir se connecter à la box, par exemple. Une fois que vous êtes OK sur le Wi-Fi, vous faites exactement la même chose avec votre tablette. Une fois que tous les terminaux sont connectés, vous allez voir que ça va se connecter vraiment de manière intuitive. Vous n'avez rien à faire. Après, là, j'ai testé que sous Macintosh. Je ne sais pas, sous Windows, je ne l'ai pas encore testé. Mais sur Mac, tout se fait automatiquement. Il vous donne juste un code, donc un code généré pour le téléphone et pour la tablette à venir insérer directement dans cette petite boîte. Donc là, vous voyez que l'iPad et l'iPhone sont bien reconnus et vous demanderont d'insérer un petit code. Vous aurez juste à faire limite copier-coller, enfin pas copier-coller, mais à juste réécrire ce code et de valider pour pouvoir voir apparaître vos différents terminaux ici. Donc ça, c'est magique, puisque je vais vous montrer un exemple. Pour vous montrer cet exemple, on va se servir de la refonte du site de Teammate. Donc là, on se place sur le site en local. Là, on est vraiment en local. En plus, c'est ça l'intérêt. On n'a pas besoin de passer par un serveur. On est sur le disque dur. Donc là, on a un site avec un menu toujours apparent, comme vous pouvez le constater, avec des rubriques comme ceci. Et quand on passe sur de la tablette, en mode paysage, le logo, du coup, se retrouve ici, en haut et en dessous, le menu. D'accord ? Et puis, le sous-menu ici et le bandeau en dessous. Sur le téléphone, on a gardé la même organisation, sauf qu'on a condensé un peu plus tout ça. Et puis surtout, le logo, vous voyez, il est un peu plus petit. Voilà. On a enlevé aussi la zone de témoignage qui prenait un peu de place. On n'en a pas besoin sur du téléphone. Donc, ce n'est pas grave, on l'enlève. OK. Donc là, on a commencé déjà à faire du responsive design. Donc là, déjà, je pense que vous comprenez l'intérêt de Adobe Edge Inspect. C'est qu'on a directement une visibilité sur tous les terminaux. Donc, c'est assez pratique et on gagne vraiment du temps. Donc, vous allez voir aussi qu'au sein même de Adobe Edge Inspect, on a un mode débogueur qui nous permet d'intervenir sur le terminal concerné. Après, là, je trouve que ça a tendance à laguer un petit peu. Donc, on ne va pas voir ça tout de suite. On verra certainement ça dans un prochain tuto beaucoup plus long, non pas sur Adobe Edge Inspect puisque c'est juste une extension installée. Mais quand on fera vraiment un site en full responsive, on sera quasi obligé d'utiliser Adobe Edge Inspect. Je vous montre. Là, je vais m'attaquer par exemple au responsive de la tablette. Donc, je vais intervenir par exemple sur la hauteur ici du menu qui est actuellement à 180 pixels. Je vais la mettre à 150 parce que je me dis, voilà, là, j'ai vraiment la vue sur le responsive sur la tablette. Je me dis, le menu pourrait quand même être un peu plus grand. Donc, pas de souci. Je vais changer tout ça. Je sais où c'est de toute façon. On a fait le code. On vient de faire le code. Du coup, on change. Voilà. On copie. Et là, je vais vous demander de faire vraiment, d'être attentif à cette partie. Alors, je vais juste actualiser puisque ça me fait un petit moment que je n'ai pas actualisé les terminaux. Et des fois, ça a tendance à bugger. Donc, voilà. Vous voyez, normalement, on a juste à venir actualiser. Je vais le refaire du coup parce que là, j'étais un peu vite pour que vous compreniez. Voilà. OK. Donc, je viens de changer la hauteur de mon menu sur de la tablette. J'ai dit que j'allais presque doubler le menu ici. J'ai tout changé et j'ai juste à venir actualiser sur Chrome ici. Et là, vous voyez que le menu s'est agrandi de moitié. Donc, c'est assez vraiment pratique puisqu'on a vraiment la visibilité sur ce qu'on est en train de faire sur le responsive. Si on veut s'attaquer au menu du téléphone, on va faire exactement la même chose. Donc là, je vais pousser ça vraiment de façon assez conséquente pour que tout le monde comprenne. Voilà. Et je termine ici aussi. OK. Là, je vais vous demander d'être attentif à cette partie. J'actualise directement sur mon navigateur de mon laptop. Et là, pareil, j'ai la vue qui s'affiche directement sur le terminal conservé. Donc, vous voyez que c'est vraiment très pratique. On va gagner un temps considérable. C'est surtout qu'on peut vraiment tester sur le matériel. On n'a pas besoin de se connecter à un serveur. On peut vraiment faire ça en local. Donc, voilà pour cette petite présentation. Je vous invite à le télécharger si vous êtes abonné à la Creative Cloud. Et je vous retrouve très, très vite pour un prochain tuto qui traitera du sujet. À très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501